bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien ça va super on se retrouve pour un combat du ghoul terminator qui va opposer domaine b contre joel b nous allons nous retrouver pour le combat juste après l'introduction à tout de suite et voilà on se retrouve pour le combat on est parti à le le sacré le fait qu'on déjà joué là c'est autour du sram j'ai eu le temps de l'intro ben ça ils ont joué assez rapidement je vous remonte vite fait ce qui s'est passé donc le fait qu'ils a mis un livre d'immo a fait boucler fika sur lui et a fait une attaque nuageuse sur dama rose et puis le sram s'est mis à visite on va faire un petit tour sur les équipes donc du côté de domaine pour commencer nous avons sir choco le fika immortal cri le sram dark fedala le yop et et no l'iniripsa et du côté de joel nous avons ça me rend on le sacré avec 6300 points de vie nous avons alézia qui est une des meilleures roublardes du jeu apparemment on a parlé hier il y à babinou le panda et damaros le zobal qui a déjà perdu un peu de vie qui en avait 5200 au début du tour enfin au début du combat donc là par contre je sais pas pourquoi j'ai j'ai tout qui s'est mis en est en italique ici dans le chat donc faites pas attention c'est pas des mp ou quoi ce jeu je sais pas pourquoi ça s'est mis comme ça donc voilà le combat est lancé je vais réactiver les sondes d'offus c'est pas grave je vais je vais rester là il n'y a pas de souci je vais commenter avec vous alors oui aujourd'hui je vais essayer de de mettre tous les combats un après l'autre donc ceux qui verront la vidéo maintenant dès qu'elle sera mis en ligne directement après la fin du combat je vais enchaîner il ya cinq combats que j'ai sélectionné aujourd'hui je vous faire un petit peu donc ce sera joel b contre domaine d ça c'est maintenant à 19h40 ce sera nom époque b contre manny b à 20h20 ce sera jiva contre elle zephine à 21h rosal contre sumens et là je serai en compagnie de de robin le crat de sumens a remplaçant qui a joué hier et qui font fait un super match et à 21h40 nous serons en au dernier combat nous ce sera récorel contre et 4 donc voilà pour le programme d'aujourd'hui donc il ya cinq combats encore fait un 4 autres combats qui vont suivre cette vidéo donc vous inquiétez pas pour ça alors le zobal il est trop bon c'était donc ce que je vais faire est sûr que ce soit un peu plus joli je vais vous mettre l'écran de pause pendant juste une minute histoire que je relance de fus comme ça on aura les sons parce que comme ça c'est un peu dégueu donc je vous mets l'écran de pause et je relance ça très rapidement avec naïo ça va vite pour se reconnecter il ya les sous qui sont activés ça c'est bien parce qu'en fait quand il ya pas les sons je suis un peu comment dire je suis un peu désorientés donc voilà je vous remets l'écran d'office s'il veut bien oui c'est bon allez on va reprendre le combat où on en était c'est pas celui là c'est celui là voilà c'est beaucoup mieux ainsi on va remettre le mode tactique histoire de voir quelque chose voilà donc qu'est-ce qu'on a raté je regarde un petit peu les vitalités il n'y a pas grand chose qui a bougé pour le moment s'il y a eu la coop de l'enni de deux domaines donc et donc c'est fait coop et qui s'est totalement bloqué au corps accord mais qui tacle sans problème donc peut-être non elle a pas mal de tacle enfin elle n'a pas tant de tacle que ça la semence elle n'a pas de tacle c'est bizarre enfin c'est de la fuite qu'il faut vous allez me dire mais en général quand on a de la fuite on a du tacle avec mais là apparemment elle n'a pas de tacle elle a peut-être juste pris des trophées de fuite mais c'est bizarre qu'on ne le voit pas ouais non c'est bizarre c'est peut-être parce qu'aucun d'eux donc du tacle parce que regardez allez-y on n'a pas du tout elle a juste 32 fuite elle a zéro de tacle et le zobal a un de tacle donc il bouge sans problème donc là les triple bond qui sont lancés enfin une double bond pour enlever dpm à heno qui perd 0 pv enfin c'est 46 de pv mais comme ça ça booste ça booste damatros et damaross pardon et alésia et là tout de suite il y a un mur de bombao qui est placé de la part de alésia avant de finir son tour donc ce qui va être bien avec ce combat c'est qu'on a une roublarde qui joue assez agressive donc ça ça j'aime bien et là il y a le yop qu'est-ce qu'il fait il me place une friction sur ça m'en rentre brocule, putsch il lui met tout dans la gueule oh là là c'était quoi ce bug ah ouais il y avait des pièges mortels ouh il a pris cher regardez ça elle s'écrit il est midlife oh purée l'action attendez faut que je revois ce qui s'est passé en fait il lui a mis putsch il lui a mis frix et il lui a mis euh comment ça parle euh putsch, frix et brocule voilà il lui a fait une ultimi ça l'a fait reculer donc avec frix il a fait un recul en plus et putsch s'est pris des dommages puis il s'est pris un piège tournoi ça l'a fait reculer un autre piège tournoi ça l'a fait reculer un piège mortel ça l'a fait reculer un deuxième piège mortel ça l'a fait reculer et un troisième piège mortel bon c'était un peu abusé ce qui s'est passé mais bon ça a fonctionné c'était un combat comme un autre ce sera peut-être repris à la fin du goutage je vais essayer de faire une vidéo avec toutes les actions qu'on a pu voir qui était bien faite et franchement ça mérite ça mérite d'être remontré parce que ce qui s'est passé vous avez pu voir dans les commentaires les gens ils ont fait ouah c'est quoi ce truc de fou je vous le remontre hop petit puni c'est vrai que là par contre sur ses 5000 pv il est à 2600 donc il est presque hop petit puni il doit être à 55-56% et si jamais il chope le FECO le Yop il va prendre très cher mais le Yop a des résistances de malade mentale je voulais dire il a 45% note, 45% terre, 50% feu, 47% eau et 50% air et il monte quand même à 4300 pv en 12-6 c'est vraiment un très très bon Yop donc là JIVA qui a pris un domaine qui a pris cher non JOL qui a pris cher pardon mais ils vont sûrement savoir revenir dans leur partie ce qu'il y a c'est qu'il est passé au dessus des boucliers qu'il a enregistré tout et il a tout pris dans la gueule quand même par contre j'ai pas vu sur qui il avait fait l'immunité c'est une O donc c'est une HRO qui est mise sur le sacré qui se prend du moins 521 et puis qui passe au dessus des boucliers donc il est déjà plus qu'à 2229 pv donc c'est le tour du sacréur et il va sûrement essayer de claquer une punie mais pour le moment Domaine est en train de faire un rush de malade mental oh il a trouvé le SRAM il lui met un pied de sacréur et une punie dans la gueule moins 1600, 1700 même immortal qui n'est plus qu'à 2400 pv donc il a eu de la chance et il fait une transpo sur le Doppel Zobal pour retourner près de ses amis donc là on peut voir une partie vraiment bourrine donc un sacré midlife et un SRAM qui n'est pas l'un de la midlife au 3ème tour c'est pas mal du tout attendez il parle d'un fail canal est-ce qu'il y aurait parlé ? attendez hein je suis en train de vérifier s'il n'y a pas eu un souci non c'est tout le monde qui a parlé en équipe donc je vois pas de quoi il parle il n'y a pas de musique bizarre qu'il n'y a pas de musique de toute façon c'est pas grave piège d'Imo qui est déclenché et qui enlève 1 pm à tout le monde sauf à Damaros qui a esquivé les moindres pm donc là les tromblons qui sont passés sur Reno histoire de prendre de la... ça s'appelle de l'érosion, voilà donc excusez-moi je fais un petit peu de fail depuis le début mais faut le temps que ça revienne c'est parce que j'étais sur un autre jeu avant donc faut le temps que les automatismes reviennent oula je vais voir si j'ai pas touché non c'est bon ça on peut fermer maintenant pour ceux qui voulaient savoir j'étais en train de jouer à League of Legends et je regardais les LCS qui sont là actuellement et les Gambit viennent de se faire écraser par les EG et donc voilà alors c'est au tour de Babinou qui va faire un porté jeté dans le mur de bombe non il met une souillure pour faire moins à la durée des effets histoire de débuff l'immunité il va sûrement faire le porté jeté et puis le reste, vous voyez il y a assez de PA porté, jeté et il peut encore faire une vulné il l'a pas fait il est resté 3P et il a pas joué, c'est bizarre donc Eno qui prend assez cher comme vous pouvez voir Alésia qui est quand même vachement au petit niveau mur de bombe il lui a quand même enlevé 1100 de points de vie et il a réussi à retirer 2PA donc Eno aura utilisé tous ses PA histoire de tuer la bombe mais il n'y aura pas arrivé il est obligé de garder 3PA pour faire un mot curatif et pour essayer de partir mais de toute façon, Babinou va pouvoir le reprendre dès le tour prochain sans trop de soucis et Alésia va sûrement remettre genre une bombe ici ou quelque chose comme ça enfin vous allez voir, il va bien jouer de toute manière il va en mettre une derrière et il va venir le remettre ici dedans, ce qui est bien possible donc là Damaros qui est en mode Tortoruga comme les années précédentes les Zobals qui sont en mode support le glyphe de répulsion qui a fait mal au double Zobals quand je vais bouger ça voilà alors le fait qu'il y a qui TP au court à court ouh ça c'est bien joué et qu'il fait une Libé histoire de mettre Babinou dans le mur de bombe c'est super bien joué de sa part j'irai pas pensé mais bon maintenant ce qu'il fait c'est que le Fekia est en position 1, 2, 3 1, 2, 3 ouais il peut remettre une bombe là directement et il sera dedans ouais c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que Dameron joue bien mais franchement c'est un beau combat des deux côtés franchement on voit beaucoup de belles choses une dérobade une feuille sanguinaire et qu'est-ce que fait ça il faut aller sanguinaire sur la carotte qu'est-ce qu'il fait ? je comprends pas pourquoi il s'est fait une dérobade sur lui en fait et il fait une furie dans le vide histoire de se booster voilà donc là c'est au tour du SRAM qui sort de son invisibilité Immortal Cree qui est plus qu'à 2449 PV avec l'assaut du SRAM ainsi que la punie ah d'accord je crois qu'il s'est mis sur des robades histoire de pas perdre de PV et d'avoir sa punie d'opti pour le tour prochain mais il aurait peut-être pu essayer de sortir Babinou de là mais bon il a toute sa vie et ce qu'il y a de bien c'est qu'Eno est à portée donc il va pouvoir faire un triple mur sûrement ça va être le Kaboum ah non bien joué par contre là j'ai pas compris une imantation sur l'épée volante histoire de bouger Babinou ah non c'était un piège répulsif enfin non c'est bien joué ça par contre il peut encore jouer ouais non à Lésir qui monte vraiment du très 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 beau jeu là pour le moment il va sûrement mettre le triplé il peut encore le faire non même pas il garde le double mur c'est bien assez on a vu le Yop qui va rusher sur les bombes histoire de les tuer voilà je sais pas s'il va y arriver il saura en tuer une des deux ce qui est sûr il joue la précipitation pour l'assurer voilà ça s'est bien joué de la part de Domain mais bon le Yop va en truc mais perdre son tour parce qu'il aura tout utilisé pour faire ça voilà il voulait vraiment que les bombes meurent donc il est sous vitalité c'est pour ça qu'il ait autant de PE je suis en train de me dire 5200 c'est bien beaucoup ça alors Babinou qui fait une souillure sur Eno et qui va sûrement faire un porté jeté dans le coracore il prend un Wester oui il va le coller au Wester c'est bien joué de la part de Alésia et de Babinou parce que comme ça il pourra pas le pousser histoire de partir il est vraiment bloqué donc vous allez sur mes soupicules histoire d'avoir l'hérésie et il passe son tour l'état affaibli qui est mis sur Eno et il se prend moins 30 de tacle et moins 70 de puissance donc il va être obligé de se soigner à ce tour il saura rien faire d'autre parce qu'il va se prendre la punie et les coups de cac et à mon avis Damaros qui va sûrement faire des dommages de pousser ou quelque chose comme ça ah ça par contre le mot de silence il est en train d'être déçu parce qu'il s'est dit ouais si je le pousse je saurais pas l'avoir mais bon grâce à ça c'est bien joué de sa part il va retenter le mot de silence comme s'il va pouvoir s'échapper donc là Domain qui montre vraiment du très beau jeu là pour le moment il le pousse au maximum qu'est-ce qu'il fait ? mais il bouge pas Léni qui n'a pas bougé à mon avis c'est un petit fail ça alors un rush qui est placé un plastron en zone il se met en mode psychopathe et il va sûrement faire une furia ou non une boliche voilà moins 561 sur Eno ouh ça fait très 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 mon avis elle va se prendre la punie ainsi que deux pieds de s'écrire après à moins qu'il sorte la trêve avec Sir Choco ce qui est bien possible mais bon la punie pourrait faire qu'une chose c'est retardé parce que comme comment il s'appelle comme Alésia il sort la trêve à le tromblon mais ils vont pouvoir baisser la vita max sans problème de Eno et comme ça elle pourra plus se soigner est-ce qu'elle a toujours le tromblon ? non mais par contre c'est un peu con parce qu'ils ont le panda qui va pouvoir faire une souillure donc retirer un tour à la il lui enlève de la fuite à mon avis il va se décaler pour que Damaros puisse faire des dommages de poussée parce qu'on a pu le voir le jour avant que les dommages de poussée passent au dessus de la trêve et de l'immunité donc peut-être pas de l'immunité mais de la trêve oui et donc ça peut être violent si on a un Zobal qui est bien opti dommage de poussée comme on a pu voir le tour avant il lui a fait très très mal alors que non il n'a pas de dommage de résistance à la poussée donc là ils font tout pour que ah ben non parce que c'est le Wasta qui va le bloquer donc là ça va être au tour de Babineux qui va essayer de faire tout pour venir debuff avec sa souillure voilà voilà les trombelons qui sont placés sur Enode qui vont baisser la vita max un maximum il va la souillure et avec son point dans le cul je pense qu'il aura assez il fera un portée il va partir avec jeter derrière et puis il va pouvoir faire peut-être sa souillure en plus il la rapproche voilà portée jetée comme je pensais il continue oh ça c'est bien joué mais le Wasta au cac et là il va pouvoir foncer dessus il aura tout simplement fait une flasque explosive et une épouvante pour lui enlever des CC et Leni va tout simplement pouvoir se soigner un petit peu mais l'érosion qui commence à être née mais bon je pense que Damarose va pouvoir quand même lui faire un petit peu de dommage s'il arrive à se décaler qu'est-ce qu'il met mode jouvence donc oui il se débuff de tout ce qui avait été placé sur lui mais bon là Damarose c'est dommage qu'il se mette là parce qu'il va pouvoir débuff l'éros il fait des mots revitalisants en zone ça s'est bien joué Damarose qui va peut-être foncer à son cac comme il est déjà en masse de psychopathes il pourrait lui faire deux boliches et une furia ou deux boliches et une libée c'est peut-être malin voilà boliches moins 437 boliches moins 469 et la libée moins 377 puisqu'ils sont quand même sous trêve donc ils risquent rien du tout et la trêve qui va se finir au prochain tour donc à mon avis Eno qui devrait tomber dans le tour qui vient donc à mon avis la victoire écrasante est un petit peu oubliée puisqu'on est seulement sacré puni ni morte ben ouais par contre il a très réparti puisque c'était au tour du Feka donc la punie de Samaritan qui va passer et ça devrait terminer non il n'est pas européen il y a quand même la mise en garde histoire de survivre mais je ne pense pas qu'il va savoir faire grand chose une punie à moins 1300 ça devrait lui faire assez mal et je crois qu'il devrait faire un coup de cac ou quoi pour terminer derrière il met la punie moins 780 il n'est déjà plus qu'à 737 de Vita il met un coup de Beshas et Babinou va le terminer ou bien Alésia en diagonale avec son espangol c'est bien possible et donc Eno est très très proche de la mort par contre c'est un peu dommage c'est qu'ils ont offert la zone à Immortal et s'il arrive à se mettre invisible ou quoi il va pouvoir venir ici et profiter de la zone à moins qu'il reste de loin et qu'il tape un petit peu parce que l'équipe de Joel est bien partie ils vont se retrouver en 4 contre 3 donc ça leur donne l'avantage et à mon avis ils vont commencer à focus le Feka histoire d'être tranquille et ensuite c'est vrai que Mortal Kree il n'y a plus beaucoup de vie non plus et le Frix qui est placé sur Saint-Bretton et qui grâce à sa sournoiserie a réussi à mettre le piège mortel voilà Alésia qui m'en resquit pour terminer Eno donc Joel qui prend l'avantage en 4 contre 3 et à mon avis ils vont essayer de focus le Stram à ce tour-ci puisque le Feka a utilisé entre guillemets toutes ces protections qu'il pouvait et il y a quand même Babinou et Damaros qui vont jouer donc Dark Fedala qui fait un bon au corps à corps histoire de venir faire des gros dommages à Saint-Bretton je pense voilà il met une Libé Libé qui a fait très bien encore un piège mortel qui a été placé donc il a pris un item de classe le Stram histoire de pouvoir faire 2 pièges mortels partout donc ça c'est bien un petit peu de un petit peu d'atypique un petit stuff qu'on n'a pas l'habitude de voir donc ça c'est super cool de sa part alors le Panda qui se débuffe fait un porter jeté il va sûrement venir au CAC on va aller rechercher non il va mettre des Vumine à Dark Fedala je pense il va bien sur le Fink on va bien voir il reste 6 PA il peut faire 2 Vumine il préfère faire une flasque explosive en zone et il va se remettre sous l'étape il colle il a encore 3 PA et il passe son tour le Wasta qui vient encore à corps de Dark Fedala donc il est totalement taclé mais bon c'est un Yop il a le bon pour se casser il n'y a pas de soucis avec ça et c'est au tour de Damaross oui Damaross qui va sûrement pouvoir venir faire des dommages à moins qu'il remette un plastron parce que bon ça me fait tant qu'il est un peu mal il tape la boliche sur le Wasta il met une K-W histoire de bloquer le FK un maximum il lui reste 3 PA va-t-il rester un cible il peut encore faire un mas de classe et un Tortorouga sur Saint-Breton non il est 2e qui passe son tour avec 3 PA c'est bizarre donc le Sakri de Joel qui va sûrement tomber à ce tour-ci le FK qui est obligé de claquer CPA pour tuer les invoques un H-Roth qui a fait du 433 sur le Wasta et un bouclier de FK FK au original c'est vrai que la team de Domain ont des persos un petit peu atypiques et c'est ça qui est très très bien c'est cool de voir des items de classe comme il y a des années où on voyait quand c'était des duels EK-EK on voyait les anneaux de classe qui étaient de sortie donc avec les doubles roulettes partout le Sakri qui a décidé de mettre très cher à Chris avant de mourir enfin de mourir il n'est pas trop mal en fait il repense sa vie comme il peut il est remonté à 1800 alors il pourrait peut-être survivre encore un tour enfin quoi que Darth Dalla peut faire très très mal ah non il va se prendre ah non j'allais dire il est souhaité à précipiter mais non voilà 2 AM qui ont été placés on fait exactement le même jet toutes les deux et il ne reste plus que 490 oui PV à Dark Feudala euh à Samreton donc là les bombes à eau qui vont être placées par Alésia ouh voilà le triple mur très bien joué de sa part le Kaboom qui est placé en zone bon ils savent bien que Samreton va tomber donc il commence déjà à taper le Yop euh qui a plus que 7 PA et euh voilà il fait une épée du jugement pour qu'on ne le tue pas et voilà ça s'est joué à pas grand chose la tempête de puissance qui le termine et euh donc c'est Domain qui fait le deuxième kill donc c'est du 3 contre 3 euh je dirais que Joel est un petit peu l'avantage puisque le SRAM de Domain a très peu de vie mais bon il s'est remis invisible et euh et du côté de Joel ben ils sont encore presque tous full life et euh ils ont un triple mur qui est lancé surtout qu'ils sont sous Kaboom donc il n'y a pas de soucis avec ça un épouvant dans le vide qui est lancé euh peut-être un pan dans le cul non une flasque explosif il se remet sous état spikol et qu'est fait-il ? il met un coup de pan enflammé donc c'est bizarre euh Damaros qui a son tour de jeu je crois qu'il va essayer de replacer un plastron s'il a le cooldown il est épouvante ouais moi aussi j'ai pas trop compris qu'il avait épouvante alors ouh joli ça l'alibé qui est placé sur la bomba histoire d'augmenter la portée et là il va faire un impôt pour remettre le yop dans le mur de bombe et bon quand il s'est déjà fait de saper les les dommages à ce tour-ci il ne les reprend pas il reprendra seulement au prochain tour donc c'est super bien joué de sa part un plastron euh non une diffraction pardon qui est placée sur tout le monde histoire de protéger toute la team de Joel et euh par contre là je suis en train d'un mountain cri oh ça c'est beau ils ont mis la diffraction pour pouvoir euh trouver où était immortal cri ça me semble bizarre mais euh non c'était l'endroit où il a mis son hop on a trouvé où était le SRAM la mise en garde donc le SRAM est ici mais comme il joue après ben c'est pas grave il aurait pu mettre le pendais et sortir le yop way mais ça servait à rien ouais ici on se détaque à boum donc c'est un peu dommage donc là l'asier qui va devoir remettre son mur de bombe en place c'est possible ouais aspiration bot et euh l'invisibilité d'autrui et l'invisibilité qui sont placés sur euh sur Sire Choco et sur Immortal Creed donc ils sont totalement invisibles donc ça va être le gros focus de yop à ce tour-ci il a les pièges mortels qui sont placés le double piège mortel donc là voilà qu'est-ce qu'il fait que nous fait Alésia je sais pas trop ce qu'elle a voulu faire la libée dernier souffle boum elle peut le faire non elle fait boum directement pour histoire d'assurer les dommages donc voilà elle lui a fait du moins 1500 plus ou moins et elle replace un mur de bombe là-bas au bout bien joué de sa part le Dark Feudela qui n'est plus qu'à déjà à 1674 PV et euh il est obligé de claquer une vitalité pour lui rendre 900 de PV mais bon euh euh si Babineau lui met des des vues de nez je pense que Damaros devrait pouvoir venir à bout en tout cas la vitalité devrait être morte ouais c'est vrai que le Roublard a très bien joué très à fond Alésia Dark Feudel qui part au loin histoire d'échapper aux assauts de Joel qui a compris qu'il est pris très très cher alors la souillure qui est placée sur Alésia histoire de perdre les effets les effets de diffraction euh de de friction pardon et des points enflammés qui sont mis sur Dark Feudela et ça va être autour de Damaros donc là il peut il peut se rapprocher s'il veut il peut le faire un plastron qui est placé sur la team euh ce serait bien bah quoi il fasse le tour il peut faire masse de psycho dérobat alors masse du psychopathe il booste le panda mais non il va faire une boliche à travers le mur il fait quand même du 500 de dommage un zobal c'est quand même pas mal ils vont pas tarder ouais c'est vrai qu'il y a le oh l'immunité qui a réussi à être placée sur Dark Feudela mais de toute façon ils vont quand même pouvoir le tuer avec les dommages de pousser donc c'est une immunité un petit peu gâchée je dirais euh mais bon ça c'est pas trop mal joué de ta part non plus par contre le Fekia qui a dû utiliser pas mal de CPM donc euh en plus l'invisibilité d'autre truc il s'enlèvera dans deux tours donc là on est en train de voir un combat assez technique on est déjà au neuvième tour et c'est fort serré même si Joel a un petit peu l'avantage ah oui et aujourd'hui euh je vous réserve pour terminer la soirée un petit combat avec Snyler et Azadax euh la Sadida et Snyler l'Osamoda donc les les vainqueurs du Ghoul Terminator de l'année passée et euh parce que j'avais réussi à filmer Farel et Azad mais ils n'ont pas refait la même team que l'année passée donc je me suis dit que je ferais au moins un combat de chaque comme ça on aura des petits souvenirs et pour voir comment ils ont évolué et tout ça donc c'est autour de Dark Vodala le Sram le Sram qui joue super bien ses systèmes de bombes on a un très très bon Sram là en face Mortal Kree qui est vraiment bien donc la Babinou qui va pouvoir jouer je pense que non il va pas pouvoir il n'y a pas assez de PM qu'il se fasse un pendant le Q histoire de le ramener pour que Damaros puisse taper les les deux poux et ensuite qu'il puisse arrêter puisque la vitalité sera passée au dessus c'est autour de Babinou on va bien voir ce qu'il va faire alors il peut se mettre le pan dans le Q je pense qu'il a qu'il a le cooldown il a Quipéa par contre il fonce dessus il met une souillure il peut encore le faire non il met le pan dans le Q sur Damaros ça c'est bien joué et il met des dommages sur c'est bien ce que je pensais l'immunité qui a été qui a été des buffs par la souillure c'est ça le fait c'est pas et c'est vrai que Babinou qui a un stuff un peu bizarre il est en 11.5 alors que fait-il il joue la boliche parce qu'il a trouvé où était le Fekia il remet une boliche dans le vide par contre et il usit tout c'est voilà il met vraiment très cher au Fekia ah non c'est au Fekia et il va laisser la vie à Dark Feudala puisque ça va être autour du Fekia qui va sûrement on pourra faire une trêve ou quelque chose comme ça mais qui va de toute façon sortir de l'invisibilité à la fin de ce tour-ci donc c'est bien joué de la part de Damaros qui a pu faire des boliches sur lui et qu'il a quand même descendu à 2900 de vie alors qu'il était à 4000 4000 d'eau au début de son tour donc la mise en garde qui est placée sur et le renvoi de sort qui est placé sur Dark Feudala et la mise en garde sur Immortal Kree et Dark Feudala ainsi qu'une TP et le Fekia se rend visible à la fin du tour de Immortal Kree donc concentration de chakra qu'est-ce que ça fait déjà ça la nouvelle j'ai un petit peu ah oui ça fait des vols de vie une fois qu'il tombe dans des murs de bombes dans des glyphes ou dans des pièges on va sûrement voir voilà donc un piège mortel ainsi qu'un piège répulsif comme ça il a pu se soigner un petit peu bon c'est pas énorme mais je pense que Alizia est ici ah non même pas c'est dommage sinon on aurait pu faire un gros mur de bombes avec Dark Feudala et Immortal Kree dedans ouh là par contre le mode spectateur qui a été enlevé oh c'est bizarre ça un petit bug donc là c'est un petit troll de leur part je pense ouais voilà on est reparti donc on a un petit peu raté ce qui s'est passé donc oui elle a bien fait un mur de bombes comme je pensais Dark Feudala qui n'a que 27 PV ouh là 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 regardez le nombre de personnes qui revendent dans le combat ouais ils en coupent les specs donc là Dark Feudala qui va sûrement tomber donc il va faire un gros tour de rox pour profiter de la zone parce qu'il sait bien qu'il va tomber le tour qui suit il aura fait un petit peu de dommage mais il ne sera pas passé au dessus des points de bouclier donc là c'est au tour de Babinou qui va sûrement petit faire une flamiche ou une épouvante histoire de tuer Dark Feudala non je crois qu'une flamiche c'est plus intéressant et Immortal Cree qui est vraiment mal mis il joue avant Elysia donc c'est bizarre il a mis l'épouvante mais il avait oublié qu'il allait prendre les dommages il se met une stab et t'asso à moins qu'elle ait poudré non c'est mal joué de sa part enfin perso moi je n'aurais pas fait ça j'aurais préféré assurer le kill et une boliche qui est placée sur Damaros histoire de de se booster en dommage de poussée et il va pouvoir foncer il se met sous Masque Pleur il fait il remet des Tortorouga non là Joe qui a fait un petit fail il met un Tortorouga sur la bombe à eau histoire qu'elle ne meure pas parce que là je ne sais pas si vous voyez mais Immortal Cree est très 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 mal mis et des attaques nuageuses qui sont tapées sur la bombe à eau histoire de la tuer parce que si ils ont le malheur de la laisser en vie autour d'Alysia c'est fini ils vont se faire one shot Immortal Cree voilà donc l'une des bombes qui est mort c'est dommage qu'il n'a pas réussi à la poudrer parce que là ça aurait fait un carnage mais bon il y a toujours quand même deux bombes qui sont encore en vie donc peut-être qu'à l'ésir on va pouvoir faire un mur histoire de tuer Dark Feudala ainsi que Immortal Cree mais en tout cas c'est un peu dommage parce que je trouvais ça un peu mal joué de la part de Babinou de ne pas avoir tué Dark Feudal même si vous allez me dire il est sous renvoi de sort mais il aurait peut-être pu tenter un kiaq ou un truc comme ça mais c'était pas super mal joué de sa part un double un deuxième double qui est invoqué de la part de Immortal Cree mais qui ne tacle pas du tout à l'ésir donc ça c'est encore c'est assez original d'avoir autant de tacles sur un perso qui n'est pas vraiment fait pour ça à la base 1, 2, 3 1, 2, 3 il peut faire une transpo sur sa bombe qu'est-ce qu'elle fait ? elle me roube la botte elle va l'attirer elle met un dernier souffle ah d'accord elle va attirer et déclencher qu'est-ce qu'elle fait ? oh ça c'est bien joué pousse oh punaise oh j'avais jamais pensé à ça oh purée allez-y à qui nous montre un jeu roubler mais totalement parfait depuis le début Immortal Cree qui a 200 PV il va sûrement tomber sur une flasque explosive ou quelque chose comme ça de la part de de Babinou non Babinou qui a décidé de faire aucun dommage voilà une flasque explosive qui tue Immortal Cree donc là Jol en un tour qui passe à du 3 contre 3 à du 3 contre 1 donc c'est super bien joué de leur part et on est en train de prendre un petit peu de retard sur le programme mais c'est pas grave il faut au moins finir ce combat-ci qui devrait plus tarder parce que Sir Choco ben voilà c'est du 3 contre 1 il saura pas faire grand chose et ensuite on ira sur du nom époque B contre du man B donc je prendrai un petit peu de retard sur le début du combat mais c'est pas trop vrai il se passe pas grand chose au début en général sauf à ce combat-ci mais disons que le 1er ou 2ème tour ici c'est toujours un petit peu de placement de boost et tout ça c'est pas vraiment très intéressant regardez voilà une IB qui est placée sur Alizé histoire de la rapprocher elle prend quand même 315 de dommage mais bon ça a les points de bouclier donc il n'y a pas de soucis avec ça le Doppelzobal qui va au kek pour lui enlever de la fuite ça c'est bien joué il est totalement taclé le Feka il place un glyph d'Imo il a peut-être pu le mettre en zone je serai un peu foireux ce qu'il a fait et il sort la trêve donc je crois que plutôt que que de regarder on sait bien que Joel va gagner attendez il est sous dernier souffle je vérifie parce qu'Alizé il est sous dernier souffle donc c'est un peu du mauvais jeu de sa part mais bon je pense qu'on va arrêter le combat ici puisqu'on sait très bien qu'il va gagner on va faire quitter le mode spectateur donc moi je vous dis à tout de suite on va changer de combat je vais mettre celle-ci en ligne on se retrouve tout de suite de la route j'ai pu j'en de la route j'ai pu j'en je vais faire j'ai pu j'en et j'ai pu j'en j'en – Sous-titrage FR 2021